Bonjour ! Aujourd'hui, je continue mon exploration du logiciel Positiv Grid BIOSFX 2. Je suis en train d'explorer les pédales Overdrive. Nous en sommes rendus à la cinquième épisode à propos des pédales Overdrive. Je vais utiliser ma Schecter Hellcat et je pense bien que je suis prêt à commencer ma démonstration. Donc, encore une fois, pour faire ma démonstration, je vais utiliser une émulation d'un Sun 1000S. Et non pas 1100, 1000S, S-U-N-N, le nom Sun. C'est une tête séparée avec le cabinet. Le cabinet contient 4 haut-parleurs de 12 pouces ou 30.5 cm. J'ai mis... le son de l'amplificateur est un son clean autant que possible. Ok. Je suis sur le micro du Dupont. I am on the bridge pickup. Bon. Toutes les pédales que je vais tester dans cette vidéo-ci, ce sont tous des pédales qui sont génériques. En tout cas, inventés et non pas des émulations de modèles connus. En tout cas, pas que moi je connais. Donc, la première que je vais tester dans le logiciel, ils appellent ça la Sweet OD ou Sweet Overdrive. Donc, cette médale a une distorsion, un level, un tone et a aussi un low, high et mid. En plus, toutes les autres vont avoir seulement ça ici, les 3 potentiomètres ici. Puis, les autres vont avoir les 3... celle-ci a ses 3 potentiomètres en option. Donc, allons-y. ... Bon. On va revenir sans les pédales. ... Avec la pédale... ... 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 effectivement un petit peu de distorsion, mais pas énormément pour l'instant. Juste ceci pour donner un petit peu plus de mordant, justement. Bon, celle-ci est un treble booster. Donc, c'est pas vraiment un overdrive en tant que tel. Je le dis tout de suite. Ça sert à booster l'aigu. C'est ça que ça revient à dire. Sans la pédale. Avec Avec Celle-ci donne un petit peu un effet vox, dans un certain sens. Bon, la prochaine s'appelle Tube Driver. Si on tombe dans les pédales qui manquent un petit peu de volume, on va voir ce que ça va donner. Eh oui, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, celle-ci s'appelle la Tube Map Je crois qu'elle aide aussi. Oh, celle-là a du mordant. C'est même un petit peu agaçant. Oh, on ferait ça à la place. Au point de vue, au overdrive, il ne se passe pas grand-chose. Les deux dernières, la Tube Driver et la Tube Map. Bon, la prochaine. Je pèse ça. J'attends un petit peu. Tube Overdrive. Ok, puis lui, c'est Tube Overdrive. Ok. Tube Overdrive. C'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, la dernière s'appelle Warm Overdrive, ou une overdrive chaude, ou en tout cas, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, j'ai envie de dire que les moins intéressantes, là, ça serait la Tube Driver et la Tube Map. Il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, ces deux pédales-là, tant qu'à moi, là, ouf! Puis, il n'y a pas vraiment d'overdrive en plus, ça fait que c'est un petit peu inutile, dans le sens, là. Bon, je vais changer de micro. Je vais maintenant me mettre sur le micro du manche. I am now on the neck pickup. Je vais augmenter la distorsion jusqu'à, on va dire, on va dire 5. Et, écoutons ce que ça donne. Là, on va dire, on va dire, on va dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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